... Donc, oui, petite conférence sur UX, WordPress et les process. Donc, comme ça vient d'être annoncé, Alexandre Varnia de Zarzecki. Pour faire plus court, c'est Alex Souza. Je viens de tweeter justement le lien de la présentation si vous voulez suivre en live et éviter d'avoir à prendre des photos, faire des screenshots, ça sera plus facile. Donc, c'était moi, oui, en effet, l'homme en peignoir du petit concours qui se passait, de mon agence, où je suis justement UX designer. Je fais aussi des interventions à Ethic en UX, qui est une école du web. Et je crois que c'est à peu près tout pour moi. Donc, commençons. C'est bien, justement, il y a pas mal de confs qui ont parlé d'ergonomie, d'utilisateurs, de choses comme ça. On va venir d'abord voir un petit peu ce que c'est l'UX, ce que ça représente, parce que c'est des lettres qu'on voit de plus en plus, qui veulent tout simplement dire User Experience, donc l'expérience utilisateur en français. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. En France, maintenant, c'est bon, ça y est, c'est enfin développé. Comme d'habitude, on est en retard. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'aux États-Unis ou en Angleterre, ça fait un moment que c'est ancré. Mais là, maintenant, ça y est, il y a un vrai vent par rapport à ça, justement. Et donc, on va voir un petit peu pourquoi. Donc, déjà, ce qu'il y a à savoir, de manière générale, pas que dans le web, c'est que l'expérience est vraiment au-dessus du matériel. Donc, quand je parle de matériel, pour vous donner un petit exemple un peu plus concret, dans l'univers de la musique, les ventes de CD, c'est pas ce qui marche le plus en ce moment. Au contraire, on peut même dire que c'est en chute. Pourtant, tout ce qui est concerts, événements, les festivals, ça, ça marche de plus en plus. Parce que c'est l'expérience, en fait, qu'on vient chercher. Plus que vraiment le bien matériel. On retrouve facilement cet exemple dans plein d'autres domaines. C'est le cas aussi dans le cinéma, où les DVD ne fonctionnent pas, alors que les cinémas, vraiment les salles de ciné, ont fait une des meilleures années depuis je ne sais plus combien de temps. Donc, qu'on ne nous parle pas du téléchargement illégal ou des choses comme ça. Et sinon, un exemple qui peut être un peu plus concret pour vous, c'est tout simplement, par exemple, un anniversaire quand vous étiez petit. Donc, c'est quelque chose qui remonte déjà à il y a longtemps. Vous allez beaucoup vous rappeler d'une expérience que vous avez pu avoir, par exemple, vos parents qui vous ont amené à Disneyland Paris, plutôt qu'un objet un peu gadget que vous avez reçu. Pourquoi ? Parce que l'expérience, justement, elle va s'enrichir avec le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'on oublie souvent. C'est que toutes ces petites choses s'inscrivent dans le temps. Et en fait, ça va venir s'améliorer. Alors, il faut faire aussi attention à ça. C'est qu'une expérience, ça va s'enrichir, mais ce n'est pas forcément positif. Un événement qui était négatif va aussi pouvoir le rester, voire même se dégrader. Donc ça, il va falloir le garder dans un petit coin de la tête. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire « Ah non, tout ce qui est matériel, ce n'est pas bien, il ne faut absolument pas faire ça. Nous, on veut de l'expérience avant tout. » Le matériel peut être vraiment un vecteur pour l'expérience. Il va pouvoir servir à l'améliorer, voire même à la transformer. Par exemple, quand on part dans une petite balade en forêt, avoir une carte, c'est un bien matériel tout bête, mais qui peut servir à plein de gens. On n'a pas forcément le sens de l'orientation, avant que la nuit tombe, ça peut être bien de retrouver son chemin, ce genre de choses. Savoir s'il y a un gîte, enfin bref. Donc ça, c'est un petit exemple justement sur ce qui peut être bien, donc là dans l'amélioration, et on peut même venir le transformer. Maintenant, avec de la réalité augmentée, des choses comme ça, on peut vraiment changer, par exemple, ne serait-ce que pour ceux qui connaissent Ingress ou Pokémon Go, c'est quelque chose qui va changer juste la manière dont vous allez marcher dans la rue, vous allez chercher justement du contenu qui est en plus. Donc ça va vraiment, enfin, pour ceux qui ont déjà joué à Ingress, ça modifie la manière dont vous marchez. Moi, j'y avais joué un petit peu pendant un moment, donc Ingress, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un système où il y avait des espèces de portails virtuels partout en fait dans le monde, donc dans les villes. Et donc du coup, vous allez regarder sur votre smartphone où il y en a pour pouvoir aller les hacker, entre guillemets. Et en fait, ça a vraiment changé la manière dont je me suis promené dans la ville, parce que j'ai fait plein de détours justement pour passer par différents lieux. Et là où ils ont été forts, parce que c'est Google qui est derrière ça, c'est qu'ils ont placé ces portails à chaque fois sur des monuments, généralement, qui sont assez intéressants. Et donc ça vous change en fait la manière de vous déplacer. Eh bien, c'est la même chose pour le web. L'expérience est au-dessus du site internet. Il va falloir réfléchir en fait aux services avant la plateforme. Donc je vais venir plus en détail par la suite, donc pas forcément besoin de s'attarder là-dessus. J'aime bien aussi faire un point sur le fait que l'UX n'est pas un métier. Donc en effet, je suis UX designer, mais tout le monde en est responsable. C'est quelque chose de vraiment large. Donc là, vous voyez pas forcément, c'est pas très important, mais c'est un des nombreux patatoïdes qui représente tout ce que vient toucher l'UX. Et donc dedans, on peut trouver de l'interaction, du design, de l'architecture. Il y a vraiment plein, plein, plein de domaines. Et donc dans une agence web ou sur un projet, ça va être la même chose. Que ce soit le chef de projet, le développeur, le designer, tout le monde a sa part de responsabilité dans justement l'expérience utilisateur. Mais donc on trouve quand même des UX designers. Alors pourquoi on trouve des UX designers ? Donc justement, pour avoir un gage justement de ce côté-là, être sûr que des personnes s'occupent de ça, mais c'est pas pour autant qu'une fois qu'on a un UX designer, c'est lui qui s'occupera de tout. Il est là justement pour superviser. Et généralement, les personnes qui sont UX designers, c'est des personnes qui ont ce qu'on appelle des compétences en T. Donc une compétence en T, donc T-shape en anglais, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez chercher, c'est une personne qui va être compétente dans plusieurs domaines, mais experte dans une seule. Moi par exemple, avant de vraiment être UX designer, j'ai été designer, j'ai été intégrateur, donc j'ai vu un petit peu tout ce qui pouvait toucher à la techno, au design, et c'est après que je me suis vraiment spécialisé dans la conception. Et même dans la conception, là encore, il y a plein, plein, plein de champs différents dans lesquels se spécialiser. Que ce soit pour la structure de contenu, la conception vraiment pure et dure, de la recherche utilisateur, il y a plein de domaines. Donc c'est pour ça que le mot UX designer est aussi très vague, en fonction de l'agence, de la manière dont elle va travailler, ça peut être d'autres choses. Et justement, petite parenthèse par rapport aux gens qui sont en agence, un UX designer, c'est pas un designer. Et design, en anglais, ça veut dire concevoir. C'est pas forcément le côté créa, je suis un artiste. Il y a plein, plein, plein d'agences françaises, en fait, qui ont commencé à avoir des UX, UI designers, pour pouvoir dire, hé, nous aussi, regardez, on a un UX, c'est trop bien. Sauf qu'en fait, non, elle fait juste du design en pensant un petit peu UX. On va voir justement que ça serait intéressant d'aller un petit peu plus loin que cette partie-là. Pour comprendre l'UX, évidemment, user experience, il y a l'utilisateur qui est au centre, c'est primordial, mais il y a aussi le contexte et le système. Donc le système, c'est pour nous l'ordinateur, le téléphone, le contexte, c'est justement où c'est que ça va être utilisé, ces différentes choses-là. Mais, je le répète encore une fois, la notion de temps est quelque chose qu'on oublie beaucoup et qui est très importante aussi. Et pour réussir une expérience, on a ce qu'on appelle les six clés du mémorable. Donc simple, inattendu, concret, crédible, émotionnel et scénarisé. C'est difficile de pouvoir faire quelque chose qui s'inscrivent dans toutes ces clés-là. L'idée, c'est de pouvoir se poser les questions à chaque fois sur ce que je propose à l'utilisateur. Est-ce que dans ce domaine-là, je suis bon ou pas ? Et d'essayer d'aller le plus loin possible. Donc, je vais m'arrêter ici pour tout ce qui est UX. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller regarder ce que fait Karine Lallement, qui est une chercheuse, justement, sur tout ce qui est ergonomie, expérience utilisateur. Et c'est très rare, justement, que les chercheurs communiquent avec le grand public. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qu'elle fait. En plus, elle fait énormément de confs et ses slides sont disponibles sur SlideShare. Et si vous voulez, justement, un peu plus, sans savoir sur les bases, les manières de travailler l'UX, il y a ce livre, Design d'expérience utilisateur, qui parle concrètement de comment faire des ateliers, travailler, justement, la conception, un peu plus, enfin, vraiment dans le concret. Et c'est vraiment disponible pour tout le monde, que vous soyez, justement, dans le design ou pas. Et c'est même encore plus intéressant si vous êtes des clients. D'accord ? Donc je vous le conseille vraiment. Parce que moi, justement, je ne vais pas aller vraiment plus dans le concret. On va plus voir comment intégrer l'UX dans vos projets pour, justement, éviter les petits problèmes qui pourraient exister. Donc la base d'un projet, généralement, c'est qu'on reçoit un cahier des charges, on va s'occuper de faire un design, justement, et de pouvoir montrer les maquettes, les faire valider, pour partir ensuite en phase d'intégration, s'ensuit le développement, puis la recette. Bon, la mise en prod après, si tout se passe bien. Malheureusement, il y a quelques petits problèmes qu'on va rencontrer. L'interprétation du fonctionnement derrière la créa, c'est un des plus gros problèmes. Donc là, je vais vous parler aussi, j'ai oublié d'en parler un petit peu avant, je vous parle aussi, là, de ce que j'ai vécu. Donc moi, je suis arrivé chez Biapi, qui était un studio de dev à la base, qui se transforme en agence web. Donc maintenant, on est une agence avec tous les profils, et il a fallu, justement, changer ces process-là. Donc le problème d'interprétation, justement, derrière les créations, il se fait à deux niveaux. D'abord, le cahier des charges, est-ce que le chef de projet comprend, et ce qu'il dit, justement, au DA de faire. Et après, il y a le client, quand il va valider la maquette, et qu'il va se dire, très bien, cette chose va fonctionner comme ça, je valide, ça me va bien. Sauf que ce qu'il y a aussi comme problème avec ce fonctionnement-là de création directement, c'est que le site est avant tout créé par le client. Les retours qu'il va nous faire, c'est, je veux que le logo soit plus gros, pas cette typo, cette couleur. Et donc, du coup, on n'est plus du tout centré sur l'utilisateur. L'effet tunnel, là, c'est dès que les créations ont été validées. Le client a validé les créations, donc ça part en intégration, en développement, et il ne va plus rien voir avant, justement, qu'on arrive en phase de recette. Et les gros problèmes qu'il y a, c'est justement ce qui était lié en amont avec les interprétations, c'est les retours clients, qui peuvent être très problématiques. Non, mais on avait dit qu'on ferait ça, moi, je pensais que ça allait fonctionner de telle manière. Et donc, du coup, on est un petit peu dans une impasse, parce qu'on a déjà développé tout le projet. Le client n'est pas content. Nous, on ne peut pas non plus revenir forcément complètement là-dessus. Et ça, c'est généralement ce qui fait des clients pas contents. Des clients pas contents, ça fait une mauvaise réputation derrière, donc c'est pas bon. Et puis même pour l'agence, travailler sur un projet qui aboutit mal, c'est jamais quelque chose de très agréable. même pour chaque membre qui travaille sur le projet. Donc, comment éviter tout ça ? Il va falloir, évidemment, travailler la conception en amont. Ça, c'est important, justement, ce côté de travailler la conception en amont, parce que c'est des fois où on se dit, OK, on va voir par la suite ce qu'on va pouvoir changer, modifier. Si le travail est fait en avant, on va pouvoir éviter vraiment tous ces petits projets. C'est des petits problèmes. Connaître le projet. Donc ça, ça paraît tout simple. Mais le projet, donc, il est apporté par un client. Le client, il ne se réveille pas un matin en disant, ah oui, je veux un nouveau site. Donc, il y a un but. Alors, bien précis, il faut voir. Des fois, le client, il veut juste un site qui est moderne, beau. Il va peut-être falloir creuser un petit peu plus. C'est pour ça que, généralement, on organise un premier atelier avec le client. L'idée, c'est vraiment comprendre ses besoins. Donc, pour ça, en amont de l'atelier, prendre connaissance de tout ce que vous pouvez au niveau du cahier des charges, du commercial, si jamais il a déjà interagi avec le client, le chef de projet. Allez regarder s'il y a déjà un site existant, ce qui peut exister aussi dans ce domaine-là. Et quand vous allez aller, justement, à cet atelier, vous allez faire comme si vous ne connaissez rien. Ça va vous permettre de ne pas assumer certaines choses, de se dire, ou d'interpréter plutôt certaines choses, et de poser absolument toutes les questions auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé, ou même si vous avez déjà les réponses, de pouvoir confronter ce que vous avez compris et ce que le client va vous dire. Le but, c'est vraiment d'aller plus loin que je veux un site moderne et beau. Là, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on a cette volonté de lancer ce projet-là. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ? Et petit bonus pour la fin, connaître l'ensemble des décisionnaires. La personne avec laquelle vous allez interagir, c'est la personne qui va vous valider, justement tout ce qui va arriver par la suite, mais des fois, elle a une personne qui est au-dessus d'elle, ou peut-être plusieurs personnes, et vu que c'est un supérieur, elle n'a pas envie à chaque fois de l'embêter pour toutes les validations, et elle va attendre d'avoir un gros paquet à faire valider, sauf que si elle, elle a validé en amont, et qu'une fois qu'elle va faire valider ça par le décisionnaire, lui dit, ah ben non, c'est pas ce que je veux, ça nous fait repartir, et ça nous fait retomber dans les problèmes qu'on a vus avant, justement, des retours qui peuvent arriver un peu trop tard. Toujours pendant cet atelier-là, c'est là qu'on va commencer à s'intéresser à l'utilisateur. Il faut cerner qui il est. Donc pour ça, les questions, justement, doivent être orientées, au bout d'un moment, vers ça. Qui va utiliser ce site internet ? Pour qui ce projet est fait ? Qu'est-ce qui va leur être proposé ? Ne pas hésiter à le demander clairement au client. Généralement, ils ont une petite idée, c'est pas forcément la bonne, mais c'est bien de savoir aussi pour qui le client pense faire son site. Et après, il va falloir aussi, et là c'est très important de le faire comprendre au client, faire une distinction entre le cœur de cible et les cibles qui peuvent être secondaires. Le client, par défaut, dans 80% des cas, il va vouloir justement un site qui est pour tout le monde. Un site qui est pour tout le monde, c'est un site qui est pour personne. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas pouvoir être pertinent dans ce que vous allez proposer, vous ne pourrez pas aller à fond, justement, par rapport à votre cœur de cible. Si jamais vous avez un cœur de cible identifié, vous allez vraiment pouvoir développer des fonctionnalités pour cette cible-là. D'accord ? Et les cibles qui aura secondaires, justement, celles-là vont venir se rattacher à ce qui existe déjà. Donc, après l'atelier, normalement, c'est là où vous notez plein de choses. Il y a différentes manières de faire. Moi, généralement, c'est papier-crayon. Je ne vous conseille pas trop forcément d'avoir un ordinateur parce que le temps de taper, des choses comme ça, des fois, vous pouvez perdre le fil. Il y en a qui enregistrent. En vrai, c'est très rare que quand on enregistre des sons, on les réécoute par la suite. Donc, surtout prendre des notes. Après l'atelier, il va falloir se fixer des objectifs. Alors, les objectifs, il va falloir qu'ils soient clairement identifiés. Voilà. Donc, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et aussi inscrits dans le temps. Ça, c'est très important. Il y a une conf, hier, justement, qui parlait de vous ferez 40 000 euros d'affaires et donc, du coup, c'est comme ça que ça va fonctionner. Il faut vraiment que ce soit réaliste et justement dans le temps. C'est comme ça que vous allez aussi pouvoir gagner la confiance de votre client et vous aussi pouvoir vous améliorer par la suite. Ça, c'était par rapport à ce que vous avez compris des besoins du client. La deuxième étape, les personas, pour ceux qui ne connaissent pas, le persona, c'est une personne type qui va regrouper un ensemble d'utilisateurs. C'est elle qui est derrière, justement, la cible prioritaire, le cœur de cible et les cibles secondaires. C'est très important d'en avoir parce que quand vous allez travailler par la suite, vous allez toujours réfléchir par rapport à cette personne-là. Est-ce que je développe, justement, cette fonctionnalité pour elle ou pour elle ? Est-ce que c'est pertinent de faire cette page-là ? Est-ce que ce parcours correspond vraiment aux attentes de cet utilisateur ? Petite parenthèse sur les appels d'offres. Parce que les appels d'offres, on n'a pas l'occasion de faire, justement, un atelier avec le client. Même des fois, on l'appelle et il ne nous répond pas forcément. Stop. Au maquette, tout le temps. Je veux une, deux, trois versions. Je veux une home. Je veux une page intérieure. Des choses comme ça. En fait, ce n'est pas du tout pertinent de travailler comme ça parce que les éléments vont être trop subjectifs. Le client va valider ça. Il va faire, « J'aimais bien celle qui avait du jaune avec la grosse typo. » Donc, du coup, vous allez travailler énormément, enfin, perdre, pas forcément beaucoup de temps, mais ça va être vraiment l'idée de faire quelque chose de joli. Si vous travaillez un petit peu plus intelligemment, justement, vous allez essayer de tirer un maximum d'infos du cahier des charges que vous avez et proposer un fonctionnement. Donc, quand je parle de fonctionnement, ça veut dire de réfléchir peut-être à lui proposer une nouvelle arborescence, une stratégie de contenu, voire même justement des wireframes, en fait, pour vraiment montrer qu'on a compris ses besoins. Évidemment, j'ai encore... Voilà. Donc là, les besoins de clients sont extrêmement importants parce que pendant cette phase-là, le but, c'est de gagner. Donc, il faut montrer qu'on a compris justement et par rapport aux objectifs qu'on a vu avant qui étaient smart, c'est là que vous pouvez dire pas juste un 40 000 euros de chiffre d'affaires, mais vraiment, vous, on a compris que c'est cette cible-là qui vous intéressez. On sait comment l'atteindre, on sait comment soit vous apportez une nouvelle base de clients, soit comment convertir plus. Enfin, il y a vraiment des petits objectifs qui peuvent être réalistes et qui peuvent beaucoup plus convaincre. Et après, évidemment, ne pas hésiter à accompagner un book, justement, de toutes vos créations qui permettront aux clients justement de voir ce que vous savez faire. Parce qu'une création, justement, pour qu'elle soit validée par le client, il faut que ça lui plaise. et même si vous allez proposer plein de créations, vous savez forcément que ça va être retravaillé par la suite. Donc, il vaut mieux fonctionner comme ça pour bien poser les bases et après pouvoir aller justement sur la création. Après, rien n'empêche non plus de donner une petite intention graphique. Des fois, ça fonctionne quand même mieux quand on a le temps. Donc, le but, c'était vraiment de convaincre et rassurer le client. Ici, on n'a pas trop parlé d'utilisateur. C'est-à-dire, on analyse d'abord les besoins justement du client pour pouvoir gagner l'appel d'offre. Et c'est une fois que l'appel d'offre va être remporté que là, on va pouvoir venir lui parler justement grâce aux ateliers qu'on a vus avant de l'utilisateur. Parce qu'il y a encore un travail justement qui se fait de ce point de vue-là de dire, ok, donc ce site, ce n'est pas pour vous, vous êtes le client, mais c'est pour ces utilisateurs-là. Donc, revenons à la conception. Les contenus. Analyser les contenus existants et futurs. Alors, on n'a pas forcément des contenus qui existent, mais il y en a forcément qui vont exister. Donc, l'idée, c'est déjà de pouvoir dresser une arborescence de justement comment vont se structurer ces contenus, comment on va y accéder. Donc, avoir aussi une stratégie de contenu en fonction de est-ce que vous allez avoir du contenu chaud qui va être publié souvent, qui va amener des utilisateurs ou au contraire quelque chose de froid qui est consulté donc du coup sur quoi vous allez vouloir les renvoyer ensuite et ne pas oublier cette histoire de storytelling. Ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Donc, c'est le fait de raconter une histoire. Ne pensez pas à une page toute seule. Donc, en effet, on a vu avec d'autres confs, mobile first et des choses comme ça qu'une page doit avoir un objectif précis. Mais votre site ne vit pas juste pour une page. il y a d'autres pages qui vont être ensemble et il faut que le tout s'accorde bien. C'est ça aussi dans la manière de raconter une histoire. Tous ces éléments sont importants pour la navigation qui va exister sur votre projet. Donc, maintenant, on va pouvoir déterminer des gabarits. Alors, c'est quelque chose, c'est une phase qui est très importante par rapport à WordPress et pour les chefs de projet aussi. Ça va nous permettre de savoir combien à peu près de pages on va avoir d'avoir l'ensemble du projet, qu'est-ce qui va exister justement comme gabarit. Mais ça peut en fait vite poser des problèmes en conception parce que vous allez peut-être devoir rentrer dans ces boîtes. Vous allez faire des recherches par la suite, vous allez peut-être vous rendre compte que ce type de contenu-là finalement n'est plus pertinent ou il est devenu obsolète, le remplacer par un autre et donc ça peut poser problème. Après, c'est assez formateur pour le client parce que ça lui permet déjà de réfléchir en termes de pages. C'est plus juste un site qui va faire ça et qui met mes actualités en avant mais plutôt ok, il y a ça qui va exister comme page, tel type, tel type, tel type. Je me suis engagé avec l'agence pour faire ça et ça permet d'avoir déjà un premier spectre un premier spectre désolé de ce qui va exister. Donc quand plus tard il va faire oui mais moi je voulais aussi ça aussi ça non parce que vous êtes déjà engagé de ce niveau-là. Mais vu que ça peut poser problème, c'est là qu'il est très important d'être transparent justement avec le client. Il y a différentes manières de travailler qui existent donc Waterfall et Scrum en sont quelques-unes. Je ne vais pas en parler tellement. Waterfall c'est le cas classique où justement on valide tout en avance. On dit tout ce qui va exister comme page, qu'est-ce qui va être fait techniquement, le cahier des charges est rédigé, validé, après on pourra partir en effet en design et ainsi de suite et ainsi de suite. Si jamais il y a des changements qui arrivent en cours de route justement on veut plutôt un nouveau type de contenu, c'est un peu dur de venir intégrer ça ou des changements. Le Scrum là c'est complètement l'opposé, c'est plutôt on a vu que cette page est très importante, on va faire les specs dessus, on va pouvoir la faire en design, après elle part en dev, on va ensuite se concentrer sur une autre partie et ainsi de suite. Et donc là ça se construit plus au fur et à mesure. entre les deux nous on propose en fait aux clients de fonctionner par lotissement et c'est quelque chose que les clients en fait apprécient pas mal. On va identifier en fait tout ce qui va faire le minimum viable du projet. C'est à dire qu'est-ce qu'il faut pour lancer le projet de base ? Quelle page va exister ? Quelle fonctionnalité ? Et une fois qu'on se sera concentré là-dessus on va pouvoir en effet faire toutes les rédactions partir en design, développement et c'est après dans un lot 2 qu'on viendra soit rajouter justement des nouvelles fonctionnalités des nouveaux contenus des nouvelles pages et de repartir encore dans cette phase justement de redesign développement et tout et à la fin de validation. Pourquoi en fait c'est bien aussi de fonctionner ? Donc déjà pour nous parce que ça nous permet de mettre en place rapidement un projet donc déjà le client voit plus rapidement son site en ligne donc ça lui plaît et surtout quand on va retravailler sur des autres lots par la suite ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il va être formé justement à ça. il va savoir comment quand on va lui dire bah oui justement j'ai fait un atelier on va faire un atelier UX il va savoir comment ça va se passer ça va aller beaucoup plus rapidement. Et pour s'assurer de tout ça il va encore falloir faire un atelier avec le client. Donc lui parler de l'arborescence lui faire valider justement cette arborescence pareil pour les gabarits clés donc de bien penser à les faire valider parler avec lui justement un petit peu plus du contenu et là c'est aussi très très important et c'est très difficile aussi à faire parce que le client généralement quand il vient vers vous il a une idée de projet il sait ce qu'il va y avoir mais dans les grandes lignes il n'a pas encore du vrai contenu. Malheureusement ne pas travailler avec du vrai contenu c'est quelque chose qui devient très vite dangereux. Le lorem ipsum c'est bien pour les créations pour remplir un petit peu de contenu mais après ça peut vite poser des problèmes. donc l'exemple basique mais pas trop gênant c'est j'ai fait le design pour tous mes titres qui sont en quelques caractères mais au final ça va être plutôt des titres qui vont faire plusieurs phrases donc bon ça peut venir pousser le contenu mais il y a pire par contre par exemple sur un formulaire où on s'est dit bon bah on va mettre tel champ tel champ on va demander ça à l'utilisateur et bien après le client qui dit ah bah non je veux demander aussi ça aussi ça aussi ça parce qu'il commence à nous rallonger un formulaire et un formulaire très long c'est aussi de fortes probabilités pour qu'il ne soit pas rempli et pas soumis alors que l'avoir découpé par exemple en plusieurs étapes qui sont indiquées clairement ça fonctionne mieux ça c'est des choses qui nous permettent de le savoir avant et justement d'éviter ces problèmes par la suite donc il ne faut pas hésiter à forcer le client quitte justement à l'accompagner ça ça peut être très intéressant aussi parce qu'ils ne sont pas forcément tous aussi à l'aise que nous avec le web et ce qui se fait dans les standards il y a beaucoup de personnes aussi qui font justement par rapport à ce qu'ils ont vu ou du print ou des choses comme ça donc ça peut être bien aussi de les accompagner de ce côté là et souvent pendant ce petit atelier en fait on va avoir des fonctionnalités qui se glissent c'est à dire le client qui dit ah bah oui du coup sur cette page là vu qu'on aura ce contenu là ça serait bien de permettre à l'utilisateur de s'inscrire ou il faut absolument le rediriger vers tel contenu et donc en fait ces petites fonctionnalités il faut vraiment les noter pour pouvoir justement par la suite les ressortir et c'est parti pour les zoning et les wireframes alors ça normalement c'est ce que vous connaissez un peu plus donc petit rappel sur ce qu'on a déjà avec tous nos petits ateliers et nos phases de recherche ce sont les objectifs donc issus en effet du cahier des charges des recherches qu'on a pu faire de l'atelier les personas de la même manière l'arborescence et les gabarits et contenus donc tout ça il faut bien l'avoir justement avant d'attaquer les zoning il y a autre chose aussi là que j'ai pas rappelé mais qui est très 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 important c'est le contexte qu'on a vu tout au début justement sur ce qui définissait l'UX le contexte va être très important surtout maintenant avec tout ce qui est responsive, mobile des choses comme ça c'est là aussi qu'on va se dire en fonction de tout ce qu'on a là est-ce que c'est pertinent par exemple de faire du mobile first ou justement le mobile first le but c'est d'avoir un objectif par page ou au contraire on va plutôt aller dans l'autre sens faire du responsive c'est là justement qu'on se pose ces questions là et c'est avec le zoning qu'on va apporter des réponses donc les zoning c'est papier et crayon le but du zoning donc c'est ce que vous voyez ou pas d'ailleurs derrière mais le but c'est vraiment en fait d'aller vite il va falloir définir l'organisation des pages comment on y accède le principe de navigation mais tout se fait dans les grandes lignes c'est pour ça que c'est zoning c'est vraiment des zones vous allez juste dire ici on va avoir tel type de contenu est-ce que là on va avoir une sidebar la navigation va se faire de telle manière on va avoir le menu qui se place au dessus mais le but c'est pas de tout de suite trouver la bonne solution vous allez itérer vous allez faire plein de solutions différentes les tester voir lesquelles peuvent fonctionner lesquelles posent des problèmes et peut-être mixer aussi après différentes solutions et c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise du papier et du crayon parce que si vous partez directement sur ordinateur vous allez avoir une idée le temps de la réaliser vous allez peut-être avoir d'autres idées mais vous allez vouloir finir déjà la première idée que vous avez l'autre idée que vous aviez va du coup se détériorer un petit peu vous perdez énormément de temps alors que là l'idée c'est juste d'aller vite donc papier et crayon ça ne sert à rien non plus de réinventer la roue sauf si vous avez vraiment un projet innovant qui va créer des nouveaux usages ou ce genre de choses vous n'allez pas tout de suite dire ouais je vais mettre mon logo en bas à droite parce que ça fait plus sympa non maintenant il y a des standards les gens savent utiliser le web utilisez ça quand vous allez faire vos recherches que ce soit aussi vos recherches concurrentielles c'est à dire regardez ce qui se fait dans le domaine comment les autres agissent mais aussi une recherche fonctionnelle ça c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui se fait moins souvent c'est de regarder aussi dans d'autres domaines par exemple si vous travaillez sur un site de réservation de chambre d'hôtel vous allez peut-être aller regarder donc tout ce qui se fait en réservation de chambre d'hôtel mais aller peut-être voir aussi ce qu'il fait dans les compagnies aériennes comment je vais faire pour réserver un billet il y a peut-être des fonctionnements justement qui peuvent être intéressants de sortir d'autres domaines pour les amener dans le vôtre quand enfin une solution se dessine par rapport à tout ça que vous arrivez à avoir une navigation des feuilles qui se... des feuilles des pages qui s'enchaînent bien un parcours utilisateur qui a l'air de fonctionner par rapport à vos objectifs et les personnages que vous avez créés on va passer au wireframe donc il y a vraiment une différence entre zoning et wireframe le wireframe c'est vraiment plus poussé en termes de contenu et donc quand je dis plus poussé c'est qu'en fait on va trouver dessus tous les contenus qu'il va y avoir ainsi que les fonctionnalités si jamais il y a un select je veux savoir comment il fonctionne qu'est-ce qu'il va y avoir derrière comme typologie est-ce que je peux sélectionner plusieurs choses il y a plein de petites enfin même sur les transitions est-ce que ce bouton là de validation il va rediriger vers cette page là ou cette page là en fonction des erreurs et surtout il n'est pas encore question de design ici donc c'est là que vous partez avec une solution un logiciel donc il y en a plein qui existent que ce soit des logiciels complètement dédiés à ça comme Axure Balsamik il y en a plein 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 vous pouvez même j'en parlerai pas plus que ça ici parce que c'est pas ce qui est intéressant mais surtout ne pas faire de design parce que là ce qui nous intéresse c'est comment fonctionnent les choses et dès lors que vous allez venir mettre un petit peu de design parce qu'il va falloir les faire valider avec le client ces wireframes là au moins l'avantage de ne pas avoir de design c'est que si vous dites non c'est sur le fonctionnel vous savez que c'est le fonctionnement qu'il n'aime pas ou que ce contenu n'est pas placé au bon endroit ou telle chose si vous mettez un petit peu de design qui vous dit non je n'aime pas ça vous savez pas si du coup il n'aime pas ce bouton qui est de telle couleur ou il n'aime pas vraiment ce bouton qui est positionné ici ou qui fait tel fonctionnement donc c'est bien de le garder en tête et les wireframes comme je le disais l'UX c'est quelque chose qui est pour tout le monde donc vous n'êtes pas tout seul responsable vous allez devoir les faire valider avec tous les autres profils que ce soit gestion de projet chef développeur ou designer parce qu'ils vont avoir un point de vue sur le projet que vous n'avez pas forcément donc ça on le verra par la suite mais c'est extrêmement important justement d'avoir ça parce que vous pouvez penser à des solutions qui peut-être techniquement ne peuvent pas être mises en oeuvre ou alors par rapport au cadre du projet pour la gestion de projet et hors scope donc il y a plein de choses comme ça qui sont importantes et c'est une fois que l'ensemble de l'équipe est d'accord sur un wireframe que vous pouvez aller le faire valider au client donc voilà quand je vous dis qu'un wireframe c'est juste un petit exemple détaillé c'est qu'on va trouver vraiment tout le contenu mais on va aussi trouver plein d'annotations sur le côté pour dire justement comment tel ou tel bouton fonctionne qu'est-ce qu'on va trouver derrière et ainsi de suite donc ces wireframes qu'on a c'est vraiment ce qui va nous servir de pierre angulaire en fait du projet déjà parce que c'est la première chose concrète que va valider le client là pour le moment vous l'avez amené sur un premier atelier pour parler de ses besoins de ses utilisateurs qu'il a ensuite vous l'avez amené pour un atelier pour parler des gabarits et des contenus en fonction du projet vous pouvez faire un seul atelier d'ailleurs si jamais vous avez fait tout le travail bien en amont mais là il va vraiment pouvoir valider quelque chose de concret il va pouvoir voir vraiment le début de son site après c'est aussi important d'être présent lors de cette première validation parce que malheureusement les wireframes c'est pas quelque chose qui sont forcément habitués et c'est dur de se projeter donc il faut vraiment faire comprendre à quoi ça sert qu'on est là pour le fonctionnement et il y a un gros travail d'évangélisation aussi à faire de ce côté là donc accompagnez-les pour la première validation ensuite pour tout ce qui est création la créa va pouvoir justement partir des wireframes pour voir les différents éléments qui existent qu'est-ce qu'il va falloir créer par rapport à l'identité qui peut exister ou justement qu'il va falloir créer le front va voir ce qui est au niveau des fonctionnalités comment les mettre en place comment ça va justement interagir le back doit pouvoir mettre en place tous les environnements existants que ce soit le wordpress le github enfin justement grâce aux fonctionnalités même si là le développeur n'a pas de maquette de créa il peut faire le site en entier il doit pouvoir fonctionner ce site juste sur la base de ces wireframes et enfin la gestion va pouvoir finaliser toutes les spécifications qui existent qui a déjà été commencé normalement avec le cahier des charges mais c'est là qu'on va pouvoir vraiment l'ancrer et le signer avec le client donc ça c'est important parce que c'est là où derrière quand le client va vous dire oui alors moi je voulais plutôt ça comme ça vous allez pouvoir vraiment dire non on est parti là-dessus on a validé ça donc après si on fait une modification d'accord mais il faut repartir dans une phase justement peut-être de budgétisation et ainsi de suite et ça j'ai rajouté en plus que l'UX peut construire un proto alors ça c'est pas forcément dans cet ordre là et c'est pas forcément sur tous les projets un prototype ça peut servir à plusieurs choses ça peut être pour que le client se rende compte un petit peu mieux de comment le site va vivre comment ça va fonctionner ça va être plus facile aussi de voir justement un parcours utilisateur se dessiner ça peut être aussi pour faire des tests avec des utilisateurs voire justement en fonction de vos personas vous allez pouvoir recruter des personnes et leur donner vraiment le prototype mais c'est quelque chose qui peut être fait des fois en amont vraiment des wireframes aussi ça peut être directement travailler sur le prototype ou ne pas en faire enfin c'est vraiment quelque chose qui peut être optionnel et qu'il faut que ce soit adapté au projet et WordPress dans tout ça donc on a déjà vu en effet qu'au niveau des types de contenus c'était très très important justement d'avoir ça les wireframes vont vraiment nous le servir les types de contenus c'était vraiment un tournant important dans WordPress que ce soit d'un point de vue back ou d'un point de vue front parce que ça nous a permis vraiment de structurer les contenus voire les liaisons qu'il va y avoir avec et donc ça vu que c'est inscrit dans les wireframes on va pouvoir savoir comment ça va fonctionner et aussi pour justement les fonctionnalités dont je parlais les plugins ça c'est donc la chance qu'on a justement avec la communauté WordPress c'est qu'il y a énormément de plugins existants et qu'il y a forte chance que la fonctionnalité que vous avez imaginée sur telle ou telle page existe sous forme de plugin donc si c'est le cas il va falloir justement la tester voir si elle correspond à vos attentes est-ce qu'elle va pas générer des nouveaux templates ou des contraintes qu'il va falloir prendre aussi en compte voire adapter du coup votre conception par rapport à ça pour vous montrer un petit exemple concret on a eu des clients pour qui on a dû travailler un middle office donc quelque chose qui permettait de faire le lien entre le back le back office justement et pouvoir mettre directement du contenu dedans donc on a travaillé déjà en conception donc on s'est posé la question de tous les contenus comment ça allait agir est-ce que justement on va pouvoir sélectionner plusieurs thèmes est-ce qu'il va y avoir d'autres champs qui vont apparaître par la suite en fonction de quoi ça va être fait une fois que ce travail a été fait c'est là justement qu'on fait la validation en interne et malheureusement enfin surprise mais qui arrive dans 80% des cas c'est que le client n'a pas le budget pour ce fonctionnement là donc en front en effet on avait de l'auto-complétion ça fonctionne bien on a des selects qui nous permettent d'avoir des formulaires qui soient jolis malheureusement le budget n'est pas là donc le travail qui a été fait là-dessus n'a pas pu être gardé il a fallu repartir en conception sauf que ça n'a pas été du travail inutile c'est-à-dire que maintenant qu'on sait que le problème c'est le budget on a le fonctionnement qui est présent on sait ce qu'on veut on sait les liaisons qu'il va y avoir en fonction des différents contenus mais maintenant on va pouvoir chercher une solution qui fait ça et ensuite l'adapter donc d'un point de vue front ça nous a donné un formulaire qui est moche donc là la solution c'était ACF pour ceux que ça peut intéresser mais par contre derrière on avait le fonctionnement qui était tout fait et là le fait de l'avoir vu en amont ça nous a permis de ne pas avoir ce problème par la suite parce que si jamais on était parti sur cette solution qu'on était parti justement en phase de design en phase de front et que c'est après peut-être au développement que le développeur aurait fait oula ça me paraît peut-être un peu lourd justement ça de la manière dont ça va être interagir ou pire si le développeur ne se rend pas compte justement de cette charge de travail et qui commence à travailler dessus le moment où justement on va faire bon ben là on a plus de jours pour travailler on en est où le fait de revenir à une solution comme ça serait du coup extrêmement coûteuse parce que même si elle est plus simple et qu'elle rentre dans le budget le travail a déjà été fait et continuer dans l'autre sens c'est pareil ça nous bloquerait donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de travailler la conception en amont petite parenthèse aussi sur le back office j'aime bien faire des parenthèses c'est quelque chose qui peut-être nous paraît acquis pour nous tous mais le back office de WordPress est quand même quelque chose d'assez bien fait justement d'un point de vue CMS et là sur le back office l'utilisateur va être le client et donc c'est extrêmement important donc bon déjà pour le fonctionnement du site en effet sur les différentes liaisons mais aussi sur la contribution du contenu qu'est-ce qui va être demandé comment ça va être fait on va aussi pouvoir venir en fonction du projet désactiver certaines fonctionnalités et de permettre justement au client de ne pas faire non plus n'importe quoi avec ce back office là il y a aussi la gestion des droits qui est assez intéressante parce que souvent on a aussi des clients qui vont être nombreux derrière sur le back office et ça va pouvoir créer des workflows donc qui sont naturels de WordPress avec justement différents niveaux d'admin mais qui permettent aussi d'avoir une expérience là pour les personnes qui vont être sur le back office vraiment plus poussée et l'avantage qu'on a aussi de pouvoir le travailler il y a des fois il y a des travails de conception qui sont aussi sur le back office j'en suis où à peu près à 38 donc là il ne me reste pas alors les patch builders c'est quelque chose que les marketeux adorent parce que en effet on va pouvoir mettre des étoiles dans les yeux des clients waouh vous allez pouvoir faire votre site tout de suite vous déplacez des blocs on a du wheezy wig donc what you see is what you get c'est un rendu directement en fait dans le navigateur sauf que ça peut vite devenir dangereux le problème qu'on a avec les page builders c'est qu'il faut vraiment cadrer cette fonctionnalité parce que en effet le client peut faire ce qu'il veut et du coup c'est aussi le problème je ne sais pas si vous avez déjà reçu des propositions de maquettes de clients ou des choses comme ça il y a des fois quand on reçoit des choses même sous PPT on se dit que si on leur donne la possibilité de faire pareil avec un site ça peut être problématique parce que du coup le client ce qu'il va oublier c'est que quand on construit une page c'est dans un objectif bien précis et donc ce qu'il veut absolument c'est placer les contenus en haut mais est-ce que c'est intelligent par rapport à ces objectifs on ne le sait pas autre gros problème qu'il va y avoir c'est que quand on va avoir un bloc parce que des fois aussi du coup il faut développer des blocs en fonction des fonctionnalités et on s'est dit bon c'est bon ça vit bien ici mais si du coup le client veut l'utiliser d'une autre manière à laquelle on n'avait pas pensé ça vient peut-être casser le fonctionnement la manière dont il est affiché pareil aussi sur les problématiques de responsive donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment cadrer avec le client avec justement un cahier des charges bien clair mais qui peut quand même présenter aussi certains avantages ça nous est déjà arrivé nous pour des projets de faire de la conception directement avec du page builder et donc au moins le client en même temps de faire le zoning le travail de wireframe peut avoir un proto et voir même un petit peu à quoi ressemblera son site surtout s'il a déjà choisi un thème qui lui plaît donc c'est aussi un gain de temps qui peut se faire de ce côté là mais attention justement après aux libertés qui peuvent exister ne pas délaisser le design parce que là en effet on parle de wireframe qui sont très très précises mais ça peut être extrêmement frustrant pour un directeur artistique de travailler sur ces wireframes là parce que tout justement le contenu les fonctionnalités sont là certaines choses en effet fonctionnent sur le wireframe le zoning parce que c'est en noir et blanc et puis on a fait des petites annotations mais en vrai avec le design qui va y avoir ça va peut-être mal vivre donc il faut surtout ne pas hésiter pour ceux qui s'occupent du design à être force de proposition et à faire des allers-retours aussi avec l'UX ça c'est extrêmement important de faire des allers-retours avec l'UX et pas que pour la phase de design la phase de technique aussi il y a des fonctionnements qui peuvent être inventés et après on se rend compte que quand on le code ah bah tiens c'est bizarre qu'il y ait ça faudrait peut-être le changer ne pas hésiter à avoir ces allers-retours à chaque fois donc là ce qu'on a vu c'était vraiment pour introduire l'UX dans vos projets en effet ce que vous allez donner à vos utilisateurs vous savez pas comment ils vont l'utiliser et c'est très très important j'adore ce gifle d'aller plus loin dans l'UX parce que l'UX c'est avant tout de l'itération on va devoir essayer de faire quelque chose on va se rendre compte justement que même si on avait des personas des objectifs et tout il y a des nouveaux usages qui viennent vivre ou pas donc du coup il va falloir les mesurer ces résultats et pouvoir tirer des conclusions alors il y a plein de solutions qui existent là c'en est juste quelques-unes on peut faire de l'A-B-Testing qui est quand même une bonne solution pour voir par rapport aux objectifs justement il est mesuré faire des tests utilisateurs repartir en phase de recherche développer des nouvelles fonctionnalités justement par rapport aux usages qui peuvent se créer se fixer des nouveaux objectifs parce que des fois les objectifs qui ont été fixés ne sont pas forcément les bons ou ne sont pas atteignables et pouvoir aussi affiner les personas un persona c'est quelque chose qui existe juste le temps d'une phase de projet et normalement à la fin de vos projets vous les tuez vos personas pour en créer des nouveaux par la suite parce que justement vous allez leur apporter des solutions et ils vont peut-être leurs besoins vont évoluer des choses comme ça donc voilà l'UX c'est vraiment trouver une solution vous n'allez pas pouvoir trouver la solution qui sera la meilleure parce que déjà on ne peut pas forcément la prédire et ça c'est aussi une chose que je trouve un petit peu dommage dans certaines conférences qu'on a pu voir c'est qu'on nous présente nous dire alors oui faire ça c'est bien avoir par exemple il faut qu'on soit absolument à moins de deux clics du contenu qu'on veut atteindre des choses comme ça le problème c'est qu'en fait à chaque cas on peut trouver un contre-exemple où justement ça ne serait pas pertinent de faire ça et c'est vraiment votre projet qui va définir si cette solution peut être mise en place et pertinente donc du coup cette itération ça va être dans le but de trouver une solution mesurer voir si justement elle peut fonctionner et si ce n'est pas le cas ne pas hésiter à l'abandonner pour partir sur une autre ou la faire évoluer et voilà merci merci Alexandre ça c'est un sujet vraiment passionnant je pense qu'on va avoir beaucoup de questions alors c'est parti ça va se passer au fond voilà bonjour bonjour oui merci je suis ravie d'être venue parce que j'ai failli pas venir pour moi lui qui c'était vraiment un super gros mot je ne savais pas de quoi ça parlait donc merci de m'avoir fait découvrir est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre l'UX et la gestion de projet par exemple au sein d'une agence et donc deuxième question est-ce que le chef de projet sert encore à quelque chose non il ne faut pas avoir des chefs de projet c'est le mal si tant est mais en vrai non si donc du coup l'UX oui en fait les chefs de projet sont aussi responsables de l'UX à différents niveaux en fait ils vont devoir s'assurer que tout le long du projet par rapport aux objectifs qu'on a pu se fixer il reste atteignable et c'est lui qui suit aussi qui sert de fil rouge et le chef de projet est aussi la personne qui va être vraiment la personne référente pour le projet donc c'est elle qui va faire le lien en fait et qui va servir en même temps de couvre-feu à tout le reste de l'équipe c'est elle qui dit aux clients ce qui se passe et les autres personnes qu'il y a derrière justement pour les laisser travailler et que ce soit bien sur le projet c'est la chef de projet ou le chef de projet qui va dire ça se passe comme ça il faudrait faire ça il faudrait mettre ça en place et il peut y avoir aussi des chefs de projet qui soient spécialisés justement dans l'UX en fonction des agences après il y a différents chefs de projet il peut y avoir des chefs de projet techniques d'autres justement plus référencement par exemple le référencement c'est quelque chose que je n'ai pas abordé mais qui est extrêmement important mais donc du coup non on a besoin de ces chefs de projet même si j'aimerais bien m'en passer oui merci beaucoup c'était très intéressant et j'ai compris que les processus en agence sont assez sophistiqués moi je travaille à mon compte donc les choses se passent plus simplement comment est-ce que vous arrivez dans un processus comme celui-ci de garder le client et de garder sa passion si je m'explique un peu au départ un client qui veut faire un site internet il va être ouais super on va créer un site ça va être super ils ont super envie quand un client se rend compte au bout d'un moment que c'est un long processus de validation après validation et on passe par des wireframes la passion et l'intérêt pour le projet peut quand même vraiment plonger en fait moi je l'ai vécu j'étais en agence avant aussi comment est-ce que vous arrivez à travers tous ces processus-là à garder l'attention du client et garder le plaisir de travail justement là-dessus il faut vraiment être honnête en fait avec le client dès le départ vu qu'on a des processus qui sont justement bien fixés mais qui peuvent demander pas mal de phases de validation dès le début du projet on va annoncer tout ça au client on va dire comment ça va se passer on va lui montrer qu'il y a certaines phases dans le calendrier où il va falloir qu'il soit absolument disponible parce que justement là on va lui demander une validation sur telle chose là on va lui demander une validation là il y aura un atelier et donc au moins dès le début il sait à quoi s'attendre et il n'y a pas de surprise par la suite là encore c'est pareil c'est de l'UX mais sur la gestion de projet de comment ça va être amené après en fait on s'est rendu compte que créer justement ces ateliers avec les clients là ça aide aussi énormément parce que ça l'implique beaucoup plus il n'a pas juste des documents à regarder et à dire oui ou non là on l'implique vraiment dans son projet parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui c'est son projet quand même à la base et le fait de l'inclure comme ça dedans c'est quand même un petit peu plus bénéfique et le problème qu'il peut y avoir justement dans d'autres fonctionnements où on envoie juste des choses de validation le client peut avoir cette sensation que c'est plus tellement son projet c'est moi j'ai dit que je voulais ça et après l'agence va créer les choses de telle ou telle manière et donc du coup c'est aussi ce qui peut poser un problème parce que les clients vont vouloir prouver que c'est toujours leur projet et dire non moi je veux que ça ça fonctionne comme ça ça fonctionne comme ça des fois c'est pas parce qu'ils veulent que ça fonctionne comme ça c'est pour montrer qu'ils ont toujours leur mot à dire dans le projet donc les implures avant ça enlève aussi ça donc ils doivent s'approprier le projet comme ça alors une question au fond bonjour merci pour ta conf moi je voudrais revenir sur ta parenthèse back office et est-ce que toi tu as un process particulier sur l'utilisation du back office pour le client est-ce que par exemple tu vas masquer toutes les fonctionnalités superfruites pour lui ou aller plus loin jusqu'à l'habillage sur mesure pour tel type de client alors là dessus nous sur le back office en fait avec la première phase de recherche sur les besoins on va essayer déjà de partir vers une solution qui correspond le plus possible à ce que le client va vouloir après on va venir adapter justement rajouter quelque chose là mais on a aussi pareil toujours en fin de projet un atelier pour de prise en main et on va livrer aussi un document d'utilisation par rapport à ça après on n'est pas encore allé aussi loin dans la personnalisation du back office mais ce qui nous arrive plus souvent par contre de faire c'est justement construire un middle office qui pour certaines typologies justement de clients n'ont besoin que de certaines fonctionnalités et avoir ce middle office permet d'avoir quelque chose de clair et simple et en même temps d'avoir les fonctionnalités qui se cachent derrière pour le back office Bonjour Alex en tout cas merci pour ton intervention la question que j'ai aujourd'hui au niveau de UX c'est d'abord deux choses le premier aspect c'est concernant le user journey parce que là en général quand on parle de UX c'est vraiment pour un produit mais puisqu'on l'en est spécifiquement sur WordPress est-ce que tu arrives par exemple à développer un user journey par exemple pour un site internet de A à Z et la deuxième question c'est que puisque tu organises des ateliers en général pour les ateliers il est dit qu'on doit utiliser par exemple des méthodes de design thinking parce qu'à mon sens le design thinking c'était un autre domaine mais en réalité certains designers UX designers disent non en fait le design thinking c'est pas un autre domaine et c'est pas un autre domaine en fait c'est la méthode qu'on utilise pour pouvoir dialoguer avec le client donc est-ce que ces choses que j'ai entendues est-ce que c'est vrai c'est pas vrai et quels conseils tu pourrais donner dans ce sens là merci alors donc le premier c'était les user journey c'est ça donc là dessus c'est en fait ça c'est pas forcément lié à WordPress donc c'est quelque chose qui est fait justement pareil en amont avec les wireframes et le zoning plus avec le zoning justement où on regarde ce qui serait intéressant d'avoir et après justement quand on va partir dans la phase de wireframing on va venir précisément mettre ici tel ou tel élément pour se rappeler justement que là ça serait bien de ramener l'utilisateur vers là pour justement rester cohérent sinon après pour ce qui est des ateliers c'est en fait les ateliers vont vraiment changer et s'adapter aux clients on a des ateliers où on va vraiment faire jouer le client on va avoir des systèmes de cartes on va dessiner en live ou des choses comme ça et d'autres projets où ça serait trop gros où ça prendrait trop de temps où ça serait pas pertinent et on va du coup plus aborder des questions essayer justement de faire répondre le client donc j'ai pas vraiment de réponse malheureusement à t'apporter de ce côté là pareil mais là encore c'est pas forcément lié à wordpress bonjour bonjour enfin re bonjour Damien toujours de Strasbourg bonjour Damien de Strasbourg j'ai une remarque et une question la première remarque c'est merci d'avoir fait une compte sur l'UX je pense que pour les développeurs ça fait jamais de mal mais j'ai quand même un problème avec cette conférence je suis désolé c'est qu'en fait UX ça veut dire User Experience et que j'ai quasiment pas entendu le mot utilisateur en fait pendant cette conférence qu'on a parlé beaucoup du client qu'on s'est beaucoup centré sur le client mais que en fait je vais aller volontairement dans l'extrême mais le client on s'en fout ce qui va être important ça va être le résultat final qu'on va lui rendre et donc l'adaptation ou non du projet à sa clientèle et non pas au client et dans toutes les phases que tu as présentées je suis globalement d'accord avec la démarche mais pas sur la place du client parce que trop souvent on est face à des clients qui vont vous dire oui mais ma femme n'aime pas la typographie que vous avez choisie oui mais mon enfant ne veut pas utiliser le jaune qui est sur ce site là oui mais par exemple enfin voilà les cibles les cibles ne sont pas directement toujours accessibles maintenant j'aimerais bien te répondre voilà et donc la question qui va aussi avec sinon c'était juste on parlait beaucoup de thèmes premium en fait pendant ce WorldCamp et je voulais avoir ton avis sur la possibilité de pouvoir mettre en commun de l'UX et des thèmes premium dans des projets web ce qui me paraît quand même relativement très compliqué merci et bon week-end alors pour ta première question en effet il a beaucoup été question du client parce que ce qui était intéressant ici c'était les process en agence par rapport à l'UX donc ce que j'ai dit au début de ma conférence quand j'ai fait la phase sur l'UX c'est que j'allais pas plus aller dans l'UX mais sur comment on allait mettre des process pour pouvoir faire de l'UX donc j'ai bien précisé que les personas étaient extrêmement importants et merci d'ailleurs de ta question parce que j'ai oublié de le préciser dans la conférence vos personas ça sert en effet à justement pouvoir bien réfléchir pour votre utilisateur et d'avoir justement ces débats avec le client là quand il vous dit oui non mais en effet moi j'aimerais tel typo ou tel rose ou des choses comme ça ça c'est pas les vraies questions mais plutôt j'aimerais avoir cette fonctionnalité là où il faut absolument qu'il passe par cette page ou qu'il s'abonne ici ou que le logo soit plus gros en fait vos personas vont permettre de vous donner une justification parce que vous allez répondre au client pas en disant non mais moi je pense vraiment qu'il faut faire ça comme ça ou on pense qu'il faut faire ça mais plutôt regardez par rapport à votre persona si vous vous mettez ça comme ça ça ne va pas correspondre à ses objectifs à ses motivations donc ah t'as envie de répondre bah non tu peux pas et donc du coup vas-y désolé mais sur les personas il faut quand même enfin je suis désolé il faut rappeler quelque chose qui est dans les projets parce qu'il y a d'autres questions très rapidement sur les personas le problème c'est quand on est et c'est le cas de beaucoup d'exagenters on se plante très régulièrement sur les personas sans test utilisateur ça n'a aucune valeur non donc par rapport à ça les personas c'est quelque chose de très compliqué à construire parce qu'en effet un persona dessus vous allez donc donner un profil lui donner des buts des motivations et plein d'autres choses qui normalement se font à travers la recherche vous allez devoir aller faire énormément de recherches pour être vraiment sur le bon utilisateur malheureusement on n'a pas de budget pour faire ça parce que c'est quelque chose qui est très très dur et très long à faire et il y a même des agences qui sont spécialisées juste pour ça donc on va devoir un peu créer des personas il vaut mieux avoir un persona même un petit peu fictif qui ne va pas correspondre vraiment à la réalité parce que ça permet justement de faire ce que j'ai dit avant et de pouvoir se référer aux personas quand le client a certaines décisions et du coup j'avais complètement oublié ton autre question d'après c'était quoi ? ah oui les thèmes premium et ça donc c'est en fait c'est oui on travaille aussi avec des thèmes premium parce que toute cette phase de l'atelier que tu as fait avec le client les besoins que tu vas en ressortir des fois tu peux te rendre compte qu'en effet la seule chose qu'il a besoin c'est d'un thème premium de l'adapter un petit peu lui apporter certains plugins et donc c'est pas gênant tu peux faire de l'UX sur un thème premium je sais pas si c'était la réponse que tu attendais mais voilà on a une question devant oui ça arrive oui bonjour je voudrais savoir quelle place vous donnez à l'ergonome enfin quelle différence vous faites entre celui qui s'occupe de l'expérience utilisateur et l'ergonome enfin personnellement parce que je n'en vois pas alors en fait c'est celui qui est en amont du projet donc l'ergonome c'est celui qui va faire tout le travail justement sur les wireframes les ateliers les recherches la création des personas c'est lui en fait qui fait tout ce travail en amont et donc c'est là que après c'est même mieux de l'avoir aussi avant que le projet soit signé parce que justement ça permet de déjà interagir avec le client et d'avoir directement ses retours et c'est lui qui va aboutir justement au wireframe et donc tout le début du projet le cadrage du projet se fait avec l'ergonome et après par la suite du projet c'est là où les allers-retours sont importants parce que quand il va y avoir du design ça va être s'adapter par rapport au wireframe pareil pour le développement pareil pour le front et c'est là à chaque fois en fait où il va y avoir des allers-retours mais qui vont être juste par à coup avec l'ergonome donc c'est surtout en amont du projet qu'il est présent Moi j'avais aussi une question par rapport à l'ergonomie parce que pour toi l'UX designer c'est l'ergonome ou c'est quelqu'un d'autre ? Alors pour moi c'est la même personne enfin de plus en plus que ce soit en agence ou chez un annonceur bon moi j'ai surtout été chez l'annonceur et je enfin pour moi c'était quand ce terme a commencé à apparaître je me suis dit ok en gros ils ont mixé des designers et des ergonomes et ils ont dit tiens on va appeler ça UX designer donc pour moi la notion de l'ergonomie est vraiment intrinsèquement liée à l'UX designer oui donc en fait c'est parce qu'en agence l'ergonome et l'UX designer en effet c'est la même personne et c'est justement ce que j'expliquais avec la petite slide sur qui est l'UX designer c'est que maintenant en fait les UX designers il y en a dans plein 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 de catégories mais en agence en fait ils s'occupent majoritairement de l'ergonomie et donc c'est pour ça quand on l'appelle UX designer ou ergonome c'est la même chose parce qu'il fait le même travail mais il y a des UX designers qui peuvent ne jamais toucher justement à l'ergonomie parce que c'est ceux qui vont être responsables juste de la phase de recherche de la phase de création justement de personas et donc du coup c'est pas eux qui vont être liés à l'ergonomie c'est d'ailleurs comme ça qu'un travail peut être aussi mieux amené c'est une personne qui travaille en amont sur les phases de recherche et qui amène tout ça après pour une personne sur l'ergonomie parce qu'ils vont pouvoir confronter leur point de vue la personne va pouvoir se mettre vraiment à la place des personas qu'elle a créé et du coup l'autre personne va pouvoir tester les interfaces qu'elle a créé mais en effet dans les agences web les ergonomes sont les UX designers Merci Alexandre on va s'arrêter là il y avait beaucoup de questions mais il faut qu'on s'arrête Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada